La contribution des migrants. Donc, pendant cette deuxième session, on va parler en fait des deux histoires qui nous démontrent la contribution au développement de la part des migrants. Donc, notre session d'aujourd'hui sera dividée en plusieurs de parts, de parties. Mais donc, on a la plateforme électronique qu'on va utiliser dans le cours. Je vais vous la montrer. Et puis, on va faire un cours sur la session qu'on a eue lundi. Après quoi, on va commencer la première partie, c'est-à-dire la présentation, les questions et la discussion. Donc, pour vous présenter l'e-campus, je vais partager mon écran. Voilà, je suppose que vous voyez, mais non. Voilà la page la plus importante, la première, disons, que vous trouvez dans l'e-campus, dans votre cours. Donc, vous voyez qu'il y a eu plusieurs cours et celui-ci est le cinquième. Donc, cette page reprend tous les cours. Donc, vous trouverez ici des étiquettes, des titres, les cours, les personnes qui s'occupent de ce cours, les organisateurs, les experts. Et dans la partie cours, vous pouvez voir les blocs avec les informations. Et comme on va utiliser cette page pour des différents cours, vous trouverez cette partie qui reprend de l'information qui est valable pour tous les cours. Ici, vous pouvez connaître les experts, connaître aussi l'équipe du centre de formation de l'OIT, les personnes qui gèrent les projets. Et puis, il y a la possibilité ici de poser des questions. C'est-à-dire, c'est effectivement un bloc plutôt important avec beaucoup d'informations. Et puis, il y a les blocs spécifiques pour les cours. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un cours, qu'il y a un bloc spécifique pour chaque cours. Et en ce qui concerne notre cours, vous le trouverez ici, donc formation pour les médias. Et c'est justement là que vous trouverez toutes les informations pour ce cours. Donc, voilà, c'est la chose la plus importante que vous devez savoir. Vous arrivez sur ce bloc, ce module, disons, vous l'ouvrez et vous trouvez toutes les informations spécifiques pour les cours. Donc, il y a une vidéo du bienvenu. Et puis, la description du cours, l'agenda final, certification et méthode de lieu. Et puis, la lecture préalable, vous avez aussi une description de tout ce qui arrive dans le cours. Il y a aussi les cafés virtuels. Vous avez reçu un message cette semaine qui vous invite. Je n'entends pas. Est-ce qu'il y a un problème? Je vais continuer. Donc, vous avez reçu cette semaine l'invitation à vous joindre au forum des discussions, c'est-à-dire l'espace. Vous pouvez publier vos doutes, vos questions. Vous pouvez discuter avec les autres participants sur les contenus, ce qui arrive pendant les sessions, les webinaires, les discussions. Parce que justement, on n'a pas suffisamment de temps parfois pour approfondir tous les aspects. Et donc, on peut ici approfondir ou continuer la discussion dans ces forums. Et un cœur très important. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à entendre. Donc, un cœur, ce que je voulais vous dire, il y a une partie ici où l'on trouve les enregistrements des webinaires et les présentations aussi. C'est la session. Vous voyez cette partie session. Vous pouvez rentrer et là, vous trouverez un point pour chaque session, un, deux, trois, etc. Et en rentrant, vous pouvez voir, vous pouvez trouver les présentations et les vidéos aussi, c'est-à-dire les enregistrements des sessions précédentes. Donc, il s'agit d'une partie très importante contenue dans les campus que je voulais vous présenter. Et avec ça, j'ai fait conclure ma présentation d'Elicampus. Et maintenant, je passerai à un autre exercice. Il sera sur la dernière session, la session de lundi. Et je voudrais vous demander rapidement d'écrire dans la boîte à discussion, dans la chatbox, une chose que vous avez appris lundi, donc quelque chose qui a vraiment attiré votre attention pendant le webinaire de lundi, quelque chose que vous ne saviez pas avant, quelque chose que vous allez rappeler pendant beaucoup de temps. Donc, je voudrais vous demander justement ça, de réfléchir un petit moment, écrire dans la boîte à discussion une chose que vous avez appris lundi pendant notre webinaire. Donc, je vous laisse deux minutes pour ce petit exercice. Merci. 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 Tout va bien ? Tout va bien ? pluie. Bonjour. il n'y a pas de réaction je propose de continuer notre session je passe maintenant au premier bloc dans la session d'aujourd'hui qui sera sur la reconnaissance de la contribution des migrants au développement et on va voir une présentation de la part de vincent et puis il y aura une deuxième représentation de la part d'ici où si you est un spécialiste sur les migrants à l'oït des prétériens après un disque vous connaissez déjà vincent nous avons présenté lundi donc vous allez entendre de la part de vincent et cio et puis vous aurez la possibilité de prendre la partie à la conversation à la discussion donc je vais passer la parole à minan vincent pour la première partie des sessions d'aujourd'hui merci merci fernando et bonjour à tous les collègues c'est encore un très grand plaisir d'être ici avec vous après la session de lundi et je voudrais souhaiter la bienvenue à cio que je vois depuis plusieurs mois que je ne voyais pas donc bienvenue à tout le monde j'espère que ce matin puisse être utile on va parler de reconnaître la contribution au développement des migrants donc comprendre la dynamique de migration dans la région sadek donc comment faciliter comme à maximiser et la contribution des migrants au développement et pour cela faire il est très important de comprendre les dynamiques migratoires beaucoup de recherches avec d'autres personnes sur la migration dans la région du sadek et en général la migration sud sud c'est à dire la migration parmi des pays émergents et il est très important de comprendre la dynamique et les niveaux de développement dans les pays d'accueil et dans les pays d'origine pourront bien comprendre ce phénomène donc je vais commencer à passer ma présentation et puis on va parler d'une façon plus spécifique des la contribution des migrants mais avant tout il faut disons comprendre avoir un aperçu de ce que nous savons déjà donc les caractéristiques et de la migration dans la région sadek pour comprendre les dynamiques et les délais de la migration pour gérer la migration et donc améliorer son impact sur la migration il ne s'agit pas de chiffres et c'est même vraiment des pour comprendre les caractéristiques le type de migration que nous voyons dans la région sadek donc nous savons que la migration dans la région a tendance à être moins sélective et plus temporaire aussi donc il y a des opportunités qui sont plutôt limitées et par conséquent les migrants n'ont pas la possibilité d'avoir les choix et donc décider où aller et quel travail faire et aussi tout cela à faire avec le type de migration qu'on a eu dans la région pendant des décennies en fait parce que dans la plupart des cas les migrants sont temporaires ils vont là pour la saison pour six mois et souvent ils n'ont pas des contrats de travail et donc il y a un flux de migrants constant et les emplois sont très instables et tout cela amène à toute une série de répercussions qu'on va avoir après et aussi il ya un nombre très limité d'émigrants qui ont vraiment la possibilité de devenir un citoyen de obtenir la citoyenneté du pays à cause du fait que c'est difficile et aussi à cause du fait qu'ils restent pour un peu de temps et aussi les premières résidences résidences permanentes pour la plupart des migrants dans la région devient quelque chose de difficile à voir les migrants hommes ou femmes connaissent cette réalité est souvent et n'ont pas la possibilité de se réunir avec leur famille c'est à dire de faire venir à leur famille et il faut aussi faire une distinction entre les migrants qui ont plus de qualifications et de compétences et et ceux qui en ont moins donc il ya une différence là aussi en ce qui concerne la possibilité d'avoir la citoyenneté là les premières résidences et la réunification avec sa famille mais pour la plupart des migrants dans la région il n'y a pas ces opportunités et aussi un problème spécifique est en fait la réintégration des migrants qui rentrent dans leur pays surtout les migrants qui travaillent dans les secteurs minéraires donc quand ils n'ont plus de travail et ils rentrent chez leur pays il devient vraiment difficile pour eux de être réintégrés donc il faut aussi considérer comment les migrants arrivent à sera intégrés dans leur pays quand ils reviennent et puis encore normalement les distances couvertes sont petites et en fait nous avons les chiffres les statistiques qui nous permettent de savoir d'où vient les pays et il y a beaucoup de migration parmi les pays des régions dû aussi à des affinités qui sont historiques et culturelles et des langues alors il y a beaucoup de liaisons entre les différents pays pour les migrants pour qu'ils s'adaptent au pays nous avons vu un intérêt plus important dans les accords bilatéraux il y a eu des discussions entre les pays dans les pays concernés les investissements en matière de migration peuvent être moins étrangères il y a quelque chose qui doit affronté en ce qui concerne la situation directe des migrants il y a des migrants nous avons entendu parler de migrants qui traversent les rivières donc il y a une situation de migration irrégulière et dans beaucoup de cas même si les politiques migratoires sont rectes il est normalement donc les politiques sont conçues de manière à garder les migrants hors mais il y a également des situations qui concerne la corruption et qui concerne la migration aussi dans la région sadek il y a une grande migration qui a lieu et qui est plus élevé que la migration dans les autres parties du continent et donc nous devons tenir compte de ces migrants il est important de comprendre qui migrent nous parlons de personnes qui sont pauvres qui ont de faibles compétences qui ont une faible qualification professionnelle lundi nous l'avons ça signifie que les migrants n'ont pas de qualification académique et donc nous parlons de migration des pauvres et de migration en tant que stratégie de survie ces personnes qui migrent ces personnes qui migrent ont des moyens limités pour vivre et survivre ces personnes qui migrent ont des moyens limités pour vivre et survivre et donc ils n'ont pas de qualification académique et on parle de migration dans les secteurs économiques à intentionnel de migration de migration des pays la densité de main-d'oeuvre est très souvent moins réglementée la agriculture, la construction, les services et donc il n'y a plus d'opportunités là-dessus pour les migrants à faibles compétences mais il y a également pour ceci la possibilité d'être et ici il y a un lien avec beaucoup de ces secteurs s'ils sont moins réglementés donc il y a un risque plus élevé d'exploitation et d'abus avec l'impact mais nous avons plus de migrants professionnels qualifiés dans le secteur de l'éducation par exemple la plupart des migrants quand même sont des migrants à faibles compétences nous avons un phénomène de migration non documentée et irrégulière nous avons le trafic de migrants nous parlons également de situation de migrants avec des documents faux des millions de migrants illégaux des millions de migrants illégaux mais il est important de penser ou de repenser à ce type de migration il y a beaucoup de personnes qui se déplacent dans d'autres pays pour trouver un emploi et pour réussir dans le pays et donc nous avons besoin de ces personnes dans des secteurs spécifiques, l'agriculture, le secteur des bâtiments et si les pays ont besoin de ces travailleurs migrants pourquoi avoir ces migrants irréguliers, illégaux et donc il y a plusieurs années il y a eu une recherche qui a été menée pour comprendre la motivation pour comprendre la motivation les motivations des migrants surtout de ceux qui sont dans une situation irrégulière et non documentée et ces personnes ont dit qu'ils préféraient une situation régulière avec des documents mais ils devaient migrer et donc très souvent ces personnes n'ont pas de choix et donc ils passent au-delà des frontières de cette manière mais tout ça a un impact négatif et le projet s'est concentré sur les vulnérabilités de ces migrants et sur les mécanismes à mettre en oeuvre pour protéger ces migrants contre le trafic en nous parlant de réfugiés, d'enfants mais quel est l'impact de cette vulnérabilité ? on parle de victimes de trafic alors quel est l'environnement qui a un impact ? je pense que comme déjà dit il est donc difficile dans certains pays d'avoir des statistiques sur les migrants non documentés mais nous devons aller au-delà de cette idée que la plupart des migrants sont irréguliers et parce que dans la plupart des cas on n'arrive pas à quantifier 7 mars 2020 voyons maintenant les questions clés pour la migration et le développement dans la région dans le contexte si nous arrivons à maximiser l'impact de la migration tout d'abord nous avons les niveaux d'égalité de revenus nous savons qu'en raison d'une mauvaise application de la réglementation sur le marché sur la main d'oeuvre et des mauvaises politiques normalement le revenu des migrants est inférieur avec donc des situations de survie les migrants connaissent cette situation que le revenu est inférieur mais ils acceptent la situation parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités et quelle est la conséquence ? qu'ils ont peu de développement significatif à long terme et le revenu est inférieur donc il y a peu d'impact sur le développement à long terme et plus d'individus, plus de ménages disons, ont des prestations, des indemnités en raison du nombre de migrants et dans beaucoup dans beaucoup de cas une chose intéressante que nous avons vu est que dans certaines communautés dans certains pays il y a un niveau élevé de migration cela signifie un haut niveau de revenus dans certains ménages et cela peut augmenter le niveau de qualité certains ménages ont la possibilité d'avoir accès à des indemnités à des prestations et donc il y a la possibilité d'augmenter d'améliorer la situation en termes de pays de destination nous voyons des niveaux accrus de compétition syndicats parlent de marché du travail à deux vitesses des situations des conditions de travail une protection sociale qui s'applique pour les citoyens et des réglementations qui sont appliquées informellement aux migrants et on a vu cela dans les pays de destination nous voyons également donc ce niveau accru de compétition les migrants les migrants la plupart des migrants ont un revenu pour survivre mais dans les pays de destination ils sont des pauvres donc donc on peut pas accuser les migrants de prendre les travaux des citoyens des ressortissants donc il y a cette concurrence ce concept de concurrence mais c'est pas un concept exact il y a une situation de vulnérabilité sociale et il faut avoir une interaction entre les locaux et entre les migrants parce que sinon la situation pourrait amener à une déstabilisation sociale et en termes d'impact sur l'administration on parle d'envoi de fonds d'envoi d'argent donc il y a les migrants qui achètent les biens dans les pays de destination en général la plupart des migrants n'ont pas un revenu élevé mais juste une petite quantité d'argent pour les enfants mais nous savons que certains pays dépendent du travail de certains pays dépendent du fonds de l'argent envoyé par les migrants et cela contribue à une partie du pays dans les différents systèmes des pays en ce qui concerne donc les envois de fonds dans la région il y a beaucoup d'envois historiquement le processus est beaucoup plus informel il y a un potentiel pour formaliser la structure de ces envois mais il y a encore des systèmes non réglementés informels il y a une grande partie de l'industrie qui est impliquée dans l'envoi de ces fonds il s'agit d'un voie de fonds pour une condition de survie et donc l'argent est utilisé pour les aliments quand l'argent est reçu par la famille dans le pays d'origine l'argent est dépensé pour une survie mais il faudrait faire des investissements en éducation dans les outils pour l'agriculture et et les investissements donc en éducation en matière de santé pour éduquer la population parce que cette manière à la population pourrait être engagée dans la production active et comme j'ai dit très souvent il y a des paiements en espèces les migrants donc achètent très souvent dans le pays de destination mais cela dans certains camps on parle également de bien disponible dans les pays de destination et dans beaucoup de cas les envoies ont perdu les canaux informels la plupart des canaux tendent à offrir un service un accès aux services mais il y a des changements qui sont en cours on peut avoir accès aux comptes bancaires mais la plupart de ces canaux pour les envoies sont chers et nous savons que les migrants contribuent au développement des familles et aux communautés on parle de l'impact de la migration sur le pays d'origine et ça concerne les compétences normalement on parle de migrants à long terme ou en situation permanente mais il y a également une situation de fuite des cerveaux qui est limitée dans la région par exemple dans le secteur financier de la région ces migrants occupent des positions importantes mais nous ne savons pas ils ont de manière suffisante quelle est la situation dans la région en matière de fuite des cerveaux il y a une recherche qui est menée par les pays d'origine par les pays de l'Amérique du Nord il y a beaucoup d'informations qui doivent être vérifiées donc il faut faire une recherche par exemple pour l'Afrique du Sud les personnes qui vivent à long terme ou de manière permanente donc c'est une fuite classique mais si nous regardons à l'Australie par exemple il y a une différence entre les données indiquées on s'excuse mais on entend monsieur Vincent très mal on a du mal à traduire ce que nous faisons maintenant il y a la fuite du cerveau dans la région qui a un impact négatif sur le développement dans les pays d'origine si donc un nombre important de personnes éduquées par exemple dans le secteur financier vont vivre dans un autre pays les ressources des pays d'origine vont diminuer avec donc un impact sur le développement mais il y a un impact positif dans le pays de destination nous savons que ça se passe et nous savons que ça se passe dans la région et en termes de développement il faut voir comment la migration a un impact sur la culture et sur le comportement social dans le pays d'origine et dans le pays de destination dans le pays d'origine on parle d'envoi de fonds donc les personnes comprennent les situations spécifiques il y a beaucoup de perceptions sur par exemple les transferts nous pouvons penser au rôle du genre par exemple dans le pays de destination le rôle des femmes qui peut être limité à certaines activités quand les femmes migrent il y a de nouvelles idées sur le rôle du genre avec de nouvelles idées qui peuvent être amenées dans le pays d'origine avec donc un impact sur les situations les comportements sont affectées et ça dépend du pays d'origine et du pays de destination donc il y a des pays qui ont des situations culturelles et sociales similaires et il y a également le point du transfert de connaissances et l'idée dans les deux directions les migrants dans le pays de destination qui apporte avec eux leur connaissance et qui sont inspirés par les connaissances et les idées du pays de destination ce que nous avons vu dans la région donc peut avoir contribué au développement c'est pas quelque chose d'inhabituel ça concerne quelque chose qui se passe depuis longtemps avec beaucoup de personnes qui ont des responsabilités en matière de migration et de culture alors voyons les opportunités et les défis comment pouvons-nous penser à la contribution de la migration et nous avons les migrants peuvent et réellement contribue peuvent contribuer et réellement contribue à la réduction de la pauvreté au développement à travers les emplois de fonds les compétences et donc il y a cette contribution également au paiement des impôts dans le pays de destination parce qu'ils payent pour obtenir des services dans certains cas il y a donc des opportunités pour ces migrants en termes de développement en termes de développement mais il y a également la perte d'opportunités parce qu'ils se trouvent très souvent dans des situations informelles et irrégulières si on parle de la gestion de la migration nous voudrions voir des résultats meilleurs il y a un coût élevé des envois de fonds qui réduit l'impact de développement potentiel et il y a une absence également de réglementation migratoire de main-d'oeuvre et de politique de gestion dans certains cas nous avons des programmes de migration de main-d'oeuvre dans par exemple le secteur de l'agriculture mais c'est quelque chose de très rare il y a par exemple des exemples d'accords bilatéraux en cas de travailleurs saisonniers et ça concerne l'aspect de la gestion des politiques et de la réglementation et il y a la question des défis qui concerne la traite des personnes les processus d'asile des réfugiés et le trafic des migrants donc une migration mixte le développement mais pas seulement disons le développement n'est pas qu'économique mais social aussi on parle des réfugiés des demandeurs d'asile et donc de ce trafic des migrants mais tout cela peut avoir un impact sur le développement et beaucoup de politiques sur la migration se concentrent sur l'entrée et la sortie des migrants mais il faut penser à des politiques d'intégration nous avons les réfugiés ou les travailleurs migrants dans les pays de destination et quel est l'étendue de l'impact quels sont les services sociaux nous avons vu dans la plupart des pays une absence de ces politiques et tout ça demande une meilleure collecte de données plus de recherches, plus d'analyses pour réfléchir là-dessus nous avons peu d'informations sur les migrants nous devons faire un grand travail sur des macro-études afin de mieux comprendre le cadre de la situation et donc il faut s'engager dans ces analyses sur les migrants et quelles sont les difficultés que nous avons nous avons une coopération insuffisante entre les ONG et alors pour conclure nous savons qu'il y a un potentiel important pour la migration pour contribuer au développement dans les pays d'origine et de destination mais cela demande une plus grande collecte de données plus de recherches pour mieux comprendre les dynamiques et l'impact de la migration dans le pays d'origine et dans le pays d'origine et en 2006 il y a eu le premier dialogue des Nations Unies sur la migration et on a vu ce qu'il faut faire pour augmenter l'impact de la migration avec des politiques pour la migration, des systèmes de gestion pour voir comment réorienter et maximaliser l'impact positif et minimiser l'impact négatif de la migration et donc il faut changer les aptitudes, les perceptions, les comportements à l'égard des migrants et de la migration et la migration doit être façonnée de manière à faciliter l'impact du développement c'est pas qu'une recherche académique tout le monde doit être engagé dans la session de demain je parlerai sur les médias les partenaires de la migration pour faciliter le processus de gestion de la migration mais nous devons comprendre qu'il y a toutes les parties prenantes qui doivent être impliquées dans ce processus et je m'arrête et j'arrête le partage nous passons la parole à Théo maintenant mais les participants peuvent penser à des questions à poser dans le chat et après il y aura une question et réponses pour le bloc et nous avons déjà eu des réactions les participants ont mis dans le chat ce qu'ils ont appris dans la session précédente et Charles fera des commentaires plus tard aussi et maintenant donc je passe la parole à Théo sur sa présentation et après on passera aux questions et réponses et si vous avez des questions et des commentaires sur la présentation de Vincent mettez les questions dans le chat et on va répondre plus tard donc je vais partager mon écran je peux le faire directement tout à fait vous le voyez vous le voyez bien donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue c'est fantastique que vous soyez ici ce matin et je voudrais souhaiter la bienvenue aussi aux collègues et surtout à Vincent que je n'avais pas vu pendant un certain temps même si on travaille sur des sujets pareils disons donc je voudrais reprendre quelques points de la présentation de Vincent pour les intégrer peut-être ou ajouter ce que nous savons grâce à la recherche empirique qui est disponible sur la contribution économique des migrants et surtout des travailleurs migrants nous savons en général beaucoup vraiment sur les migrants et sur les travailleurs migrants l'information et la recherche en ce qui concerne la contribution économique des migrants des travailleurs migrants en dépit de cela est encore limité donc je voudrais souligner certains résultats de la recherche disponible mais sans approfondir trop les détails donc j'ai quelques commentaires sur ce que Vincent vient de dire certainement sa contribution sur les rôles des travailleurs migrants dans la région du Sadeq a été très intéressante et il a parlé de la réintégration ce qui a toujours été un problème surtout quand on parle de migration de courte durée donc travailleurs qui ont des contrats de court terme limités et qui donc rentrent dans leur pays d'origine après un certain temps et donc on se demande s'il y a une politique de réintégration dans les pays d'origine où ils rentrent et cela est encore plus important avec la pandémie la COVID-19 parce qu'il y a eu des retours forcés des travailleurs migrants aussi dans les pays Sadeq et cela a été une alerte par les gouvernements qui se sont rendus compte qu'il faut faire davantage en ce qui concerne la politique des réintégrations de ces ressortissants donc cela s'applique à la situation avec la pandémie mais aussi en général le deuxième point que j'aurais souligné dans la contribution de Vincent vers la fin il a souligné l'importance de la recherche des données je vais y revenir tout à l'heure en ce qui concerne la recherche mais pour les médias je crois qu'il est très important de faire la distinction entre ce que nous savons et ce que nous percevons surtout en ce qui concerne les migrants sans documents parce que souvent ce que nous voyons dans les médias c'est en fait c'est en fait des perceptions il y a un mois plus ou moins dans l'Afrique du Sud l'agence des statistiques a fait quelque chose qui n'est pas usuel c'est-à-dire a fait un rapport très approfondi pour les médias sur les migrants donc dans les médias on a parlé du grand nombre des migrants sans documents et le directeur général de l'institut des statistiques de l'Afrique du Sud a dit lui-même que ce que les médias reportaient n'était pas en ligne avec ce qu'ils voyaient dans leur banque des données donc il n'y avait pas de soutien pas de base pour ces déclarations des médias et cela souligne qu'il est très important d'organiser les données et la recherche dans la région pour que les médias puissent faire référence à des faits et pas à des données des perceptions les perceptions peuvent naître parce que quelqu'un dit quelque chose dans un site web ou dans les médias et les réseaux sociaux et l'information qui n'est pas véritable est répétée et elle devient une réalité entre guillemets donc j'aurais souligné quelques points sur les travailleurs migrants donc des faits que nous connaissons basés sur la recherche empérique parce que l'OIT a réalisé beaucoup de recherches sur la migration et sur les travailleurs migrants et j'aurais ici fait référence à une étude sur dix pays qu'on a fait ensemble avec l'OCDE et qui inclut aussi quatre pays d'Afrique deux pays dans l'Afrique australe aussi l'Afrique du Sud et cette étude souligne la position dans le marché du travail des migrants en général et c'est que les chiffres montrent ce que dans la plupart ou presque tous les pays il y a une représentation plutôt forte des travailleurs migrants parmi les travailleurs faiblement qualifiés donc la main d'oeuvre des migrants est assez peu qualifiée vous voyez en fait quelle est la proportion dans ces diagrammes cela ne veut pas dire que tous les migrants ont peu de compétences parce que dans plusieurs pays il y a une relative sur-représentation donc une forte proportion des travailleurs migrants qui ont des compétences plutôt élevées donc il y a ces deux éléments essentiellement c'est-à-dire les travailleurs migrants sont sur-représentés dans les groupes des travailleurs faiblement qualifiés et dans les groupes des travailleurs hautement qualifiés donc il est difficile de rendre ces aperçus mais vous voyez que en ce qui concerne les spectres dans la partie des faibles compétences il y a certainement la nécessité de protéger les travailleurs en ce qui s'applique aux travailleurs migrants et non-migrants et c'est l'une des raisons pour lesquelles pour laquelle l'OIT consacrent beaucoup d'attention aux travailleurs migrants et surtout avec les normes du travail qui s'appliquent à tout le monde voilà donc la position des travailleurs migrants et deuxième point en ce qui concerne la contribution économique des travailleurs migrants en général il y a trois questions qui sont posées en ce qui concerne la contribution économique des migrants c'est-à-dire jusqu'à quel point les immigrants contribuent à la croissance économique et quel est l'impact des migrants sur les revenus des ressortissants des non-migrants donc il y a un peu les déplacements des non-migrants à cause des migrants cette question se pose aussi et la contribution des travailleurs migrants aux finances publiques c'est-à-dire est-ce que le gouvernement paie davantage pour les travailleurs migrants par rapport aux travailleurs non-migrants pendant les temps que j'ai à disposition je ne peux pas approfondir les détails mais je voudrais souligner les résultats les plus importants de l'étude qu'on a réalisé et les conclusions se basent sur les huit profils de la population migrant dans la plupart des cas les migrants sont relativement plus jeunes par rapport aux ressortissants aux non-migrants cela veut dire que l'immigration augmente le quota des populations qui est employée et l'implication de ces faits simplement démographiques c'est que la migration a un effet positif sur les revenus en ce qui concerne les déplacements et on a inclus aussi l'Afrique du Sud mais les résultats sont semblables aussi dans les autres pays dans la plupart des cas la migration n'a pas un impact sur la population non-migrante donc la population locale ne voit pas des déplacements et dans certains cas il y a eu aussi des effets positifs par exemple dans l'Afrique du Sud la migration a créé des emplois pour les non-migrants et on peut le montrer on peut le démontrer sur la base de la recherche empirique effectuée par l'OIT et l'OECD aussi donc les résultats sont les mêmes et on les trouve aussi ailleurs dans d'autres organisations dans certaines régions dans certaines régions il y a la concurrence et Vincent en a parlé aussi il y a de la concurrence entre les travailleurs migrants et les travailleurs non-migrants pour les emplois mais sur la base de la recherche on peut démontrer qu'il n'est pas vrai que les travailleurs migrants veulent et prennent occupent les emplois des non-migrants contraire en ce qui concerne les effets fiscaux de la migration on a démontré que dans beaucoup de pays surtout les pays africains il y a une contribution nette aux finances de la part des migrants qui est supérieure par rapport à la contribution nette des non-migrants et cela se relie à l'âge des migrants à la jeune âge donc cela se relie au profil de la population migrant parce qu'ils sont relativement plus jeunes et donc ils ont plus de probabilité de travailler et s'ils travaillent surtout dans le secteur formel ils probablement contribuent aux finances à la richesse du pays de destination dans plusieurs cas ils ne sont pas encore admissibles pour certaines des prestations qui sont prévues pour les non-migrants et donc leur contribution se révèle encore supérieure par rapport à leur leur groupe d'âge donc pour conclure pour vous donner un aperçu et les effets empiriques qu'on a trouvé en ce qui concerne la population des migrants et je dois dire que ces fêtes sont disponibles aussi dans le site web de l'OIT et aussi le rapport et la présentation que je vous présente est à votre disposition et je suis aussi à votre disposition pour des questions et avec ça je voudrais conclure et Fernando je te remercie. Merci Théo. maintenant je vais penser de répondre aux questions mais on le fera plutôt à la fin de la session et Charles va faire la deuxième présentation donc ce que je voudrais faire maintenant c'est faire une pause de dix minutes donc on reviendra d'ici dix minutes et puis on passera aux questions aux questions que vous avez posées dans les chats pour la première partie de cette session donc on se revoit ici à 9h55 pour conclure la deuxième partie de notre cours et répondre à vos questions donc d'ici dix minutes on reprend que après on dix-en dix-en à à dix-en à Sous-titrage ST' 501 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 C'est une photographie d'une travailleuse domestique de Cameroun qui vit et travaille au Liban. C'est une photo qui a été prise par un photographe des grandes compétences qui, malheureusement, il y a deux ans, plus ou moins, est morte pendant un attentat au Burkina. Mais elle réfléchissait sur les images et les perceptions, parce que quand on demande quelle est la perception des travailleurs et travailleuses migrants dans les pays arabes, on n'a pas ce type de perception. Donc, on n'est pas nécessairement exposé à quelqu'un de vulnérable, à quelqu'un faiblement qualifié. Donc, il y a beaucoup d'images qu'on ne voit pas et il est important de s'en rendre compte et y réfléchir. Donc, ici, vous voyez une citation de John Simpson, qui a été éditeur de la BBC. Et je voudrais vous inviter à réfléchir sur cette citation. Il a fait ses commentaires en réfléchissant sur la façon dont les médias couvraient, ont couvert la première guerre du Golfe. Donc, comment les médias couvrent une guerre, mais cela s'applique aussi à la migration. Il dit, quand je regarde au passé, je me rends compte que l'essence d'une bonne communication présente aux personnes des questions qui semblent compliquées, mais qui peuvent être expliquées d'une façon simple. Et il y a beaucoup de monde qui vous diront, la migration est très simple, je comprends tout. Mais non, j'ai changé mon avis, en fait, parce que parfois on pense qu'il y a une réponse simple. Mais moi, je me suis rendu compte que présenter les informations d'une façon excellente doit montrer, en fait, que les faits sont compliqués. La migration dans les États de l'Afrique australe est très compliquée. Et donc, quand on présente quelque chose de simple, c'est le résultat de l'impatience et de l'ignorance, et pas de la compréhension. Et si on réfléchit sur les considérations des TO, sur les recherches à propos de la contribution des migrants, il est tout à fait vrai qu'il faut y penser, il faut comprendre vraiment à fond pour capturer la réalité des travailleurs migrants à nos sociétés. Et je ne parle pas seulement de la contribution économique, même s'il a été démontré que dans la plupart des pays, la contribution économique nette des migrants est positive. Mais si on considère aussi les aspects de l'histoire sociale, culturelle et économique, la plupart des événements positifs, des innovations énormes, positives, ont toujours été reliés à une forme ou à notre forme de mobilité. Actuellement, on a la pandémie, la COVID, et je voudrais vous rappeler que la première hypothèse d'un vaccin pour la COVID a été découverte en Allemagne par des scientifiques d'origine turque et les médias ont été très durs en matière de migrants d'origine turque en Allemagne. Et vous voyez que la solution, une des solutions aux problèmes de la pandémie est arrivée justement grâce à des immigrés turcs. Et encore, une autre considération, votre responsabilité en tant que journaliste n'est pas de dire au public ce qu'ils veulent entendre, plutôt le contraire, de dire ce qu'ils ne veulent pas attendre. Si vous êtes là pour faire plaisir à vos publics, à vos audiences, et vous présentez des idées préconçues, vous ne jouez pas votre rôle. Les journalistes sont là pour présenter des faits qui soient documentés, impartiels, et cela peut être contre les discours du public ou l'opinion publique en général. Et il est intéressant que plusieurs d'entre vous, après la question initiale de Fernando, ont commenté le fait que la première session a déjà changé une partie de vos perceptions. Et donc, si pendant très peu de temps, nous avons été capables de changer notre perception, en tant que journaliste, comment est-ce que nous pouvons changer la perception de nos lecteurs et de notre public, c'est cela la deuxième part à franchir. Et puis maintenant, je vous présente en français la citation de Malouf qui dit « Se mouvoir instantanément de tout pour ne s'occuper durablement de rien ». Donc, ce qu'ils disent, c'est que dans cette société contemporaine, nous avons la tendance d'être basés sur les notions tout le temps. Mais soigner, nous ne soignons pas, nous ne nous occupons pas durablement de rien. C'est vrai que nous vivons dans une société d'émotions constantes. Et la migration est un sujet où les émotions constantes sont évidentes, sont rapides. Et les médias ont la tendance à dramatiser beaucoup des histoires sur la migration. Et ils recherchent des histoires qui sont émotionnelles. Mais en passant d'une émotion à l'autre, nous avons plus de difficultés à comprendre les phénomènes de base, à les analyser, à nous occuper de ces phénomènes. Une partie du défi de secours et du projet SAM sera justement considérer la gestion de long terme des flux migratoires mixtes. et cela comporte de faire un pas au-delà de l'émotion constante pour regarder vers l'avenir. Et il faudrait se focaliser sur la différence entre migration positive ou négative, mais plutôt journalisme positif ou négatif. Et je voudrais dire qu'une partie de ce programme est basée sur le fait de promouvoir une image positive. Mais il faut faire attention et ne pas opposer deux narratives. Une narrative qui serait négative sur la migration, qui la criminalise. et en fait, nous ne devons pas essayer de nous opposer avec une narrative qui est trop positive. En fait, Vincent, pendant la première récession, nous a dit que la migration est un phénomène très contrasté. Et en tant que journaliste, nous devons vraiment essayer de faire du bon journalisme, qu'il soit vraiment connecté avec la réalité. Et il faut aussi trouver des histoires qui soient humaines, qui soient des histoires de la réalité. Et comme ça, nous pouvons présenter une image plus précise et plus véritable de la migration. Voilà cette image. En Espagne, pendant dix ans, beaucoup de personnes ont travaillé sur l'immigrationnalisme, c'est-à-dire la tendance à faire des reportages sur l'immigration d'une façon très dramatique pour causer des sensations. Et ce qu'ils sont en train de lutter contre, c'est en fait cette tendance à avoir des bons reportages pour toute une série de sujets, mais de devenir vraiment très sensationnel quand il s'agit de la migration. Et le public reçoit, perçoit, capturent ces informations seulement quand il y a de la sensation. Et donc, il y a une perception déviée et on ne reçoit pas ces récits, ces histoires, disons, normales, qui ne sont pas dramatiques. Donc, des immigrés, des migrants qui ont eu vie, disons, normale, comme celle des non-migrants. Et puis, il y a un deuxième défi, c'est-à-dire les stéréotypes. Et là, je vous présente ici des images, des magazines dans différents pays, mais vous le trouvez aussi en Afrique. et je ne vous ai pas présenté des magazines ou des journaux qui soient sensationnalistes. Non, absolument. Les premiers que vous voyez, c'est dans du magazine français qui dit les vrais coûts de l'immigration. Donc, c'est un peu ce que Théo nous a présenté. En 2012, l'OSCD a parlé de la contribution nette économique des migrants. Et cette étude disait quelque chose de très simple, c'est-à-dire la plupart des migrants dans la société française sont actifs, sont des membres actifs de la force politique et très peu d'eux, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas de prestations et donc ils travaillent, ils paient les impôts, ils contribuent au revenu de la société française et ils demandent moins de prestations sociales et de santé. Mais qu'est-ce que le magazine a présenté? Il a présenté avec une image d'une femme qui est probablement une image d'une femme islamique radicale et qui va dans une agence d'allocations familiales. Donc, quelle est l'idée de cette image? C'est-à-dire l'image dit que même s'il y a une contribution nette positive et notre société est en train de perdre une guerre économique et surtout sociale et culturelle, ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire parce qu'en France, il y a peut-être 100 femmes qui s'habillent de cette façon et il y a des millions de migrants qui contribuent à l'économie. Donc, le magazine a présenté avec cette image qui est une fantaisie. Et à droite, vous voyez plus ou moins la même chose dans le magazine du Maroc. Donc, les périls noirs, les migrants noirs au Maroc sont en péril, sont en danger. Il y a des milliers et des milliers de migrants qui sont clandestins et qui sont des criminaux, des prostituées, etc. Et si on a un problème dans notre société, il ne faut pas regarder à la société parce que tous les dangers, tous les problèmes viennent de l'extérieur. et c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. Je veux passer au dernier slide qui est le dernier et je veux conclure la présentation. Vous voyez cette photo, peut-être que vous la connaissez. C'était une prime de 2014 du journalisme. Il y avait des flux de migrations, surtout les réfugiés en ce qui concernait la crise en Syrie et en Libye. Le photographe de la corne d'Afrique, de l'Éthiopie, de Djibouti, de la Somalie, de l'Éryphée, ces photographes recherchaient des signaux de personnes qui envoyaient des signaux à leur famille avant de s'embarquer pour aller travailler en Arabie saoudite. Donc, il ne s'agit pas de selfs, c'était un message. Nous savons que la route de la corne d'Afrique à l'Arabie saoudite est très dangereuse. des centaines de milliers de personnes continuent de faire cette route. Mais il y a un manque de journalistes qui opèrent librement dans cette zone. Il y a un manque de ressources pour envoyer les journalistes à enquêter. Et donc, il s'agit de migrants qui cherchaient des signaux, qui essayaient d'être écoutés, d'envoyer un dernier message à leur famille avant le voyage, peut-être le dernier voyage. Donc, inviter à réfléchir sur les responsabilités, de dire les histoires, de raconter les histoires de manière adéquate. Je vous remercie. Si vous êtes à Maurice, Zambie, les Autos, en Afrique du Sud, qui sont les migrants dans vos sociétés qui cherchent des signaux et qui essayent d'être écoutés et que leurs histoires ne sont pas bien représentées dans les médias. et grâce à votre connaissance, à votre compréhension de la réalité de la région, vous contribuez à améliorer la prise de conscience de cette situation. Et je conclue ma présentation ici. Je vais la partager avec tout le monde. et maintenant, je passe la parole à Fernando, Vincent et Théo et je vous donne la possibilité de partager vos questions dans le chat juste pour avoir un peu de temps pour la discussion. Merci, merci beaucoup. La présentation a été très belle. Maintenant, nous sommes en retard, vraiment. nous ne pouvons pas répondre à chaque question, mais Vincent a regardé le chat et je voudrais lui demander de dire en dix minutes, de décider en dix minutes de répondre aux points principaux qui ont été mentionnés en termes de doutes, remarques, questions et je voudrais rappeler aux participants que nous allons terminer dans dix minutes, mais cette discussion peut continuer sur le forum du campus que je vous ai montré ce matin. C'est un espace que vous avez où vous pouvez approfondir vos doutes, vos questions. Vincent et Charles sont sur le forum mais aussi si vous écrivez vos questions, vos commentaires, vous recevrez un feedback. Maintenant, je passe la parole à Vincent pour la conclusion et pour répondre à ces points en dix minutes. Merci. Oui, il y a eu des questions très intéressantes. Je ne peux pas répondre à chaque question, mais je vais essayer de donner une réponse générale. Alors, je commence par la question de Gibson sur les migrants qui ont accès aux documents de manière irrégulière en ce qui concerne les passeports. on peut les appeler migrants ou non. Gibson? Alors, rappelez-vous de notre définition de migrant, quelqu'un qui croise les frontières et qui réside de manière temporaire ou permanente dans un autre pays. Donc, il s'agit de migrants, mais ces migrants sont dans la catégorie de migrants irréguliers ou avec une position administrative irrégulière. Ils ne sont pas en violation des lois. Donc, nous ne changeons pas leur nom. Ils sont des migrants en situation irrégulière en raison de l'accès aux documents officiels. Toboloko a demandé m'a demandé d'approfondir les opportunités perdues. Si nous n'avons pas un cadre complète, une compréhension de la migration, comment ça peut avoir un impact positif si on n'a pas de politique mise en œuvre, si on n'a pas de système de gestion, on peut perdre des opportunités. par exemple, les envois de fonds qui sont chers, qui sont informels. Donc, l'impact pourrait être réduit. Et donc, il faut faciliter les possibilités d'envoi de fonds aux migrants. pour réduire les coûts juste pour déterminer un impact positif pour les ménages et pour les migrants et pour l'impact positif sur la région, sur le pays. Donc, nous devons voir comment faciliter l'impact positif de la migration. J'ai parlé brièvement du point de la question suivante. Nous avons parlé des situations dangereuses, mais je ne sais pas si les travailleurs locaux ne veulent pas faire certains emplois. On parle des migrants qui prennent ces emplois. Il y a des situations difficiles pour certaines régions. Les migrants ont ces emplois, ces travaux parce que c'est la seule possibilité de survie pour la plupart de ces migrants. ils acceptent des revenus inférieurs parce qu'ils n'ont pas d'autres choix. Et donc, je pense que les migrants également devraient avoir le droit de se plaindre d'un travail qui est trop lourd ou qui a une durée trop longue. J'ai parlé tout à l'heure du macro-marché. Les citoyens refusent d'être exploités, d'être les victimes d'abus. Les employeurs doivent mettre en oeuvre la réglementation sur le travail. Les migrants ne peuvent pas faire ça. Pas parce qu'ils veulent travailler plus dur ou avoir des revenus inférieurs, mais la question, le point, c'est qu'il s'agit d'une violation potentielle de la réglementation du travail. on ne peut pas dire que c'est les citoyens qui ne veulent pas faire certains emprunts. Les citoyens refusent d'être exploités. Il faut encourager les migrants à faire la même chose et à mettre en oeuvre des mécanismes de manière à éviter, à empêcher cette forme d'exploitation. Il y a une question également sur les migrants qui ont des traitements plus favorables. Les migrants qui peuvent avoir accès aux services, etc. Ça concerne l'antidiscrimination. Les citoyens savent qu'ils peuvent insister qu'ils veulent avoir la possibilité d'avoir accès à l'école pour les enfants. Les migrants très souvent ont leurs enfants exclus de l'école. Le gouvernement doit intervenir là-dessus et dire que les autorités doivent dire que les migrants ont besoin de recevoir ces services. Mais ça ne signifie pas qu'on traite les migrants de manière plus favorable. Cette perception que les gouvernements font davantage pour les migrants? Oui, ils font davantage pour assurer ces droits, ces services aux migrants sans discrimination, sans action illégales. Donc, les gouvernements doivent intervenir. Les citoyens ont meilleur accès, donc ils peuvent se plaindre aux autorités, mais les migrants doivent être assistés, doivent être aidés. dans la plupart des cas, on fait une discrimination si on ne rend pas ce service possible aux migrants. quelqu'un a parlé d'une demande des autorités d'immigration en ce qui concerne les travailleurs migrants. On parle d'autres autorités gouvernementales, d'autres ONG. Quant à la juridiction, qu'il y a des opérations contre les migrations irréguliers, qui est responsable et quel est le soutien à donner aux migrants? C'est l'autorité qui s'occupe de l'immigration qui est responsable de tout ça et qui doit prévoir également un soutien. Nous avons vu ces opérations, mais quand il y a un problème, en situation de conflit entre une question de l'immigration et l'application de la loi, par exemple, à Johannesburg, pendant le week-end, les personnes ont été arrêtées avec 20 migrants sans papiers irréguliers ont été arrêtés. et donc, on ne parle pas de criminels qui ont été arrêtés, mais on parle de personnes qui ont été arrêtées parce que ces personnes n'avaient pas de documents irréguliers. et donc, les migrants sans papiers, sans documents irréguliers sont considérés de cette manière des criminels. et donc, très souvent, l'application de la loi par l'autorité a besoin d'un soutien. Il faut donc voir tout avec le bureau de l'immigration. Si le migrant n'a pas les documents parce qu'il n'a pas eu l'accès aux documents, c'est quelque chose dont le bureau doit s'occuper. Il ne faut pas traiter le migrant comme un criminel, comme quelqu'un qui a commis un meurtre. Donc, il faut assister sur l'application de la loi. Et donc, faire une différence entre les personnes qui ont été arrêtées pour des crimes ou des migrants qui ont été arrêtés pour le fait de ne pas être régulés. Et donc, il faut contrôler les documents des personnes. Et donc, si quelqu'un a été arrêté seulement en raison de cette situation irrégulière, alors il faut vraiment signaler cette situation. Et je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Sinon, mes participants peuvent ajouter les questions dans le chat ou dans le forum comme Fernando Lati. et nous sommes vraiment en retard, nous devons terminer. Je voudrais remercier pour ces questions intéressantes. Je voudrais vous rappeler que vous avez le forum sur le campus où vous pouvez continuer ces conversations. alors vous avez l'espace disponible pour d'autres discussions. Et avec ça, je vais terminer la session d'aujourd'hui, mais je voudrais remercier tous les intervenants, Vincent, Charles, et je voudrais remercier Alex pour la coordination et la gestion de Zoom et je voudrais remercier en particulier nos interprètes qui ont fait un grand travail et qui sont restés pour une durée plus longue. Donc, je voudrais les remercier et ce travail extraordinaire fait. et je voudrais vous rappeler que notre session prochaine sera demain à 8h30. Et donc, on se voit demain. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Les interprètes vous saluent. Au revoir. À demain. Merci. Merci à tout le monde. Merci.